Alors c'est parti pour le 6 juin, petit déj, c'est le réveil qui m'a réveillée, je venais juste de me rendormir, ça colle un peu, par contre l'Anna c'est hyper bien réveillée, sans problème, c'est même pas plein de douleurs ou quoi suite à hier soir, je suis très positivement surprise, mais bref, voilà, allez c'est parti pour une journée qui s'annonce encore pas mal chargée. Alors voici la tenue du jour de l'Anna, aujourd'hui c'est feel day à l'école, donc en fait ils vont passer la matinée sur le terrain, donc il faut leur mettre aussi une casquette et de la crème solaire, sachant qu'il va faire beau mais il va pas faire si chaud que ça, donc alors ils sont par équipe, donc l'Anna il fallait du bleu, donc voilà j'ai choisi ce t-shirt qui est le plus bleu qu'elle est, il est pas uni mais bon c'est pas grave, c'est du blanc, c'est pas trop gênant, et du coup je voulais la mettre en short à la base mais je la mettrais pas en short parce que là il fait que 10, et ça monte que jusqu'à 20 je crois, attends, j'avais dit combien, 20 ou 23, mais 23 c'est même pas midi, c'est après midi quoi, genre à midi il fait que 21 quoi, donc je vais lui mettre ça, je vais pas la mettre en short, j'ai trop peur qu'elle ait froid, je lui mettrais en sweat là, je l'ai pas mis mais je lui mettrais un petit sweat aussi parce que là pour partir à l'école ça va piquer un petit peu, quoi que non ils disent qu'il fait déjà 13 au final, il fait pas si frais que ça, mais bon je mettrais quand même un sweat, bref, merci cette nuit du jour avec sa casquette de Monaco, qui était sa casquette d'école, qui est un peu cracra du coup, qui finit l'année là, et puis voilà, ça sera très bien. Alors voici la lunchbox du jour, donc que le snack, là il n'y a plus que le snack jusqu'à la fin, cour de dos, j'ai mis de l'eau super fraîche aujourd'hui parce que comme elle va être dehors, piquet croc, serviettes, graines de tourne-sol, carottes râpées et petits muffins, voilà, juste pour le snack ça sera largement suffisant. Alors bonjour à tous, c'est encore une intro tardive aujourd'hui, il est 10h05, dans 10 minutes je pars à mon cours de Ujam du jeudi, nous sommes jeudi 6 juin 2019, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents, voilà, aucun rapport, de ma mère et de mon beau-père, je crois que c'est 10 ans, ouais, 10 ans de mariage aujourd'hui, c'est beau, maman si tu passes par là, félicitations, faut que je t'appelle d'ailleurs. Alors ce qui s'est passé c'est que ce matin, donc j'ai préparé la nage, je suis allée à l'école, on a vendu des yearbooks, on a compté avec mon binôme les sous qu'on s'est fait entre hier et aujourd'hui, aujourd'hui on a quasiment pas vendu, on a dû en vendre 4-5, pas beaucoup, je pense que c'est surtout au pick-up quand on va aller chercher qu'on vend plus, on a dû remplir, en fait on donne l'argent au trésorier du PTA, de l'association des parents d'élèves, il faut leur préparer un papier avec le nombre de billets, de 20, de 10, de machin, nombre de chèques, combien ça fait, enfin bref, on signe tout ça. Donc on a fait ça et avant d'aller en fait faire ça, j'ai croisé la maîtresse de Lana, elle m'a dit tu peux passer 5 minutes tout à l'heure ? Et en fait Christine m'avait déjà raconté hier ce qu'allait m'arriver, donc je savais plus ou moins ce qu'allait m'arriver, trop mignon. En fait on est 3 grosses volontaires dans la classe de Lana, donc Christine, moi et une autre maman, et en fait je suis allée dans la classe et elle fait ah bah tu tombes à pic ! Je fais oh là, elle fait assis toi là, donc sur sa chaise à elle, en fait il y a un espèce de tapis coloré, les enfants sont assis là et elle elle est sur une chaise un peu de bureau et elle me dit de m'asseoir là, genre le truc c'est tu t'assois pas quoi, c'est le siège de la maîtresse donc je m'assois. Elle a dit bon bah alors les enfants, on va faire comme avec Mrs Christine et l'autre maman, vous allez dire quelque chose à Miss Cécile qui nous a aidé pour l'art, pour le yearbook, pour les journées spéciales, elle a oublié les photos de graduation mais je pense qu'elle s'en rappelle pas, enfin s'en rappelle mais ça lui est pas venu à l'esprit, et elle dit vous allez dire un truc sur I love, I like ou thank you, donc ils devaient me dire soit quelque chose qu'ils aimaient que j'ai fait avec eux, soit quelque chose qu'ils likeaient que j'aimais avec eux, soit merci pour... Et alors là, je n'ai pas pleuré, Christine elle m'a dit qu'elle s'était effondrée, moi j'ai pas pleuré, j'étais à deux doigts, la maîtresse m'a donné un mouchoir mais j'ai pas pleuré, et donc là c'est trop mignon, ils font le tour genre j'aime bien que tu nous aies appris l'art, j'aime bien que tu nous aies appris à dessiner des fleurs, parce qu'il y a un cours d'art qu'ils ont particulièrement aimé là quand je leur avais appris à dessiner des fleurs, différents types de fleurs, j'ai aimé que tu fasses le yearbook, enfin bref, tous comme ça, donc tu fais waouh ok, je me prends tout ça dans la figure, ça fait trop du bien, et à la fin il devait se lever pour aller faire le field day, la journée dans l'herbe là, pour aller jouer, elle dit bon bah avant de vous mettre en ligne, vous allez tous faire soit un câlin, soit un high five, soit un pouf, peut-être que tu tapes et tu fais pouf comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, et en fait ça c'est quelque chose qu'elle fait elle avec eux quand on va les chercher, c'est sa tradition avec les enfants, quand les enfants sortent de la classe quand on va les chercher, elle leur demande tu veux un câlin, tu veux un high five, ou tu veux un pouf comme ça, et en fait c'est ce que, donc elle aura dit ça, et elle me dit oui bon bah que là c'est des huggers, donc c'est des câlineurs, et en fait ils m'ont, à part un qui est très 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 timide, ils m'ont, il m'a fait un high five, tous les autres ils m'ont fait des câlins, alors je me suis pris 22 câlins comme ça là, de bon matin moi je prends, pas de problème, et c'était trop mignon, c'était trop, enfin je trouve ça tellement touchant qu'elles prennent du temps comme ça pour nous remercier, enfin elle pourrait clairement rien faire, tu vois, elle pourrait rien faire en fait, elle pourrait juste dire merci, ou envoyer un mail ou quoi, mais là, enfin c'est trop beau que ça vienne des enfants et tout, je les aime trop ces gosses, et là je la regarde quand tu faisais quand même, je fais, je fais être maîtresse juste pour ça, elle me fait ouais, je fais bon, je pense que c'est la meilleure partie, il y a d'autres parties qui sont moins fun, mais c'est trop mignon, et demain il y a l'assemblée, là vous savez comme souvent le vendredi, ça une fois par mois, où toute l'école se réunit pour récompenser les meilleurs élèves du mois, parler des comportements, comment il faut se tenir, chaque mois il y a un thème de gentillesse, le respect, l'écoute, machin, enfin bref, j'en ai déjà parlé, et en fait après ça, comme l'année dernière, il y a un petit déj pour les parents volontaires, ceux qui ont plus volontairé dans l'année, dont moi, m'a dit tu viens demain, je fais, ah bah je viens, attends, j'ai pas fait volontaire toute l'année pour pas bouffer un bout de gâteau, d'ailleurs j'ai même pas dit que je vais manger un bout de gâteau avec ananas et tout ça, mais bref, je pense que oui, je pense que je vais aller à l'école sans l'appareil demain, et je vais bouffer, voilà, je vous ferai des photos de ce qu'il y avait à manger, mais bref, voilà, donc il remercie vachement les volontaires quand même, en même temps, enfin moi personnellement, je pense que je suis l'une des volontaires qui a quand même passé le plus de temps sur l'école, notamment avec le yearbook, mais, oh putain, faut que j'aille, ça c'est mon réveil qui me dit, cesse, faut que t'ailles au Uyujam, cesse, il faut que t'ailles au Uyujam, bon du coup le vlog, je viens de le finir, mais il est en train d'exporter, il est assez long, il fait 29 minutes, mon Dieu, j'avais pas vu qu'il était aussi long, bref, du coup, du coup, du coup, en fait, là, je vais au Uyujam, je finis à 11h30, je trace à l'école pour aller préparer mon stand, pour revendre les yearbook à midi, pour les kindergarten, d'ailleurs, je suis contente parce qu'au final, je ne fais que ça, parce que je devrais théoriquement revenir à 1h45 pour vendre aux classes du dessus, parce qu'ils finissent plus tard, ils finissent à 1h45, mais mon binôme, lui, qui a un enfant qui est en CM2, il m'a dit, laisse tomber, je fais les grandes, je fais les petits, je fais parfait, comme ça, Lana, je peux rentrer, manger et la coucher, parce que rappelons-le hier, elle n'a pas beaucoup dormi, bien que ce matin, elle se soit réveillée toute seule, et de très bonne humeur, et très bien reposée, donc je pense qu'elle n'a pas dormi autant que d'habitude, mais elle a hyper bien dormi, elle s'est écroulée, de toute façon, elle s'est écroulée hier, bref, écoutez, je vous laisse, je vais aller Uyujam et je suis relativement en forme aujourd'hui, c'est rare, généralement, j'ai une flemme pas possible, mais il y a un soleil de dingue aussi, ça aide, et je vous retrouve quand on rentre de l'école avec Lana, à tout à l'heure. Bon voilà, il est midi 29, on vient de rentrer de l'école, et je viens de préparer pour faire des faritas, ça fait longtemps que Lana, on n'a pas mangé, c'était bien ta journée d'école chérie ? Oui, je vais te les couper, est-ce que c'était bien le fil de... J'ai envie, j'ai envie de couper tout seul. Ah, ça c'est pas... Ouais, non, attends, non, je vais prendre des couteaux qui coupent, parce que ça c'est pour couper des tomates, c'est pas pratique. Attention tes petits doigts, hein ? Et bon, viens, et voilà. Tiens, t'as tout ce petit bout de steak là, hop, demi-steak pour une faritas. Et ben voilà, l'autonomie c'est bien aussi, hein chérie ? C'était bien fil d'ail, tu m'as pas répondu ? C'était chouette ? T'as fait du sport encore ? Ça m'a fait trop mal ! Ouais, ouais, t'as eu mal aux abdos mon cœur, ouais, ouais ma pauvre chérie. Je t'ai tapé deux jours de sport à la suite. Bon, tu vas faire une bonne sieste, tu peux pas mettre du fromage ? Hum-hum. Ah, hum. Je vais juste faire mélanger. Ah, c'est comme ça que tu mélanges, d'accord ? C'est une technique. J'ai pas mélangé avec les mains non plus. Ah ben non, hein, on craquera, hein ? Il faut que je rachète du fromage, c'est ça que t'es en train de me dire, là ? La table, elle mange pas de fromage, chérie. Par contre, il y en a une qui va être contente, si il y en a qui est tombée par terre. C'est qui, à ton avis, c'est Lila ? Non, c'est Bédi. Bédi, elle a... Lila, elle a ma salade, pas le fromage. T'as raison. Peut-être qu'elle aime le fromage, mais je tenterai pas. Je crois pas qu'on a le droit. Ça veut dire quoi, tenterai pas ? Ça veut dire que je veux pas essayer. Pourquoi ? Ben, on sait jamais. Je sais pas s'ils ont le droit de manger ça, les Lila. Bon, bref. Moi aussi, j'ai faim. Donc, on mange. Bonne à, bonne à ? Petit. Petit, ça a réussi. Farikri. Hi-ha ! Non, c'est... Bonne à, bonne à, bonne à... Farikra. Elle vient de bouger, mais elle avait la petite patoune là, qui pendait dans le vide. Elle était calée. Bref, on va lui donner ses petites clopins. Lana, enfin, j'allais dire, elle s'éveillait toute la sieste, mais en même temps, elle est beaucoup plus tôt que d'habitude à la sieste. Donc, du coup, c'est chouette. Je sais pas si on va sortir ou pas. Donc, on va mouiller ? Ah, Lana se met en position. Lana, elle attrape ça sans problème. Ça doit être stylé d'être posé comme ça et qu'on te donne à manger. Hop là ! T'en as de combien là ? 5 ? Encore une ou deux et puis c'est tout. T'es bon, Lilou ? Ouais ? Tu te régales, non ? Bon, je viens de lui donner un petit bain parce qu'elle avait dû marcher dans ses excréments ou quoi, elle était crado. Je lui ai donné un micro-bain et depuis, je l'ai mise à la fenêtre. Et depuis, voilà. Elle est là depuis un quart d'heure, vingt minutes, elle bouge pas. Tout à l'heure, Lana l'avait sur elle, elle est partie, elle est allée se balader et là, elle bouge pas de là. Elle aime trop cet endroit définitivement. Sa petite serviette, là. Donc voilà. Tant qu'elle bouge pas, je la laisse et puis quand je vois comment ça s'agitait, je la remettrai dans son petit terrain. Lana, qu'est-ce que tu fais ma chérie ? Prends ton goutte-goutte ? C'est quoi ton goutte-goutte ? Pour changer ? Je ne sais pas quoi, c'est qu'un jouet. D'abord tu manges toi, c'est bien ? Très bien. D'abord on mange, après on ouvre le jouet. C'est très bien. Voilà. J'en fais. On mange d'abord et après on joue. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire après ? On a du temps là. Hum hum. Tu ne sais pas ? On va regarder. Bon, on n'a pas la motive de sortir, ni Lana ni moi. Je pense qu'on va rester là. Donc voici mon goûter. Le petit gâteau. Donc là il y a 12 grammes. Après ça va être tout doux. Ouais, là il y a 12 grammes de sucre, là il y en a 6. Donc du coup ça fait 18, du coup c'est ce que je cherche à chaque fois pour mon goûter. Donc c'est très bien. Une petite prune en plus de l'eau. Et Lana, tu n'as mangé que ton oeuf ? Tu ne veux pas autre chose, Pini ? Hum hum. Bon, on verra si tu n'as encore pas. Il est tôt, il est tôt. Donc tu peux encore goûter si tu veux. Et Lana commence ça. Alexandra, si je ne me trompe pas, je crois que c'est toi qui lui a offert. Le concept est simple, c'est qu'on a des petits pompons. Il faut enlever les... Il faut enlever les stickers et moi je colle les... Voilà. Et après ça fait une partie collante et elle a juste à... Je pense qu'elle va le faire très très vite. Il faut juste enlever les parties comme ça et voilà. Mais c'est super sympa. Ça vient de chez Jiffy je pense parce que Créateur de Génie. Je crois que c'est Jiffy Créateur de Génie. Si je trouve sur Amazon, je vous mets le lien mais je vous avoue que je ne sais pas du tout. Et dans la même collection, il y en a d'autres. Voilà, il y a ces trois là aussi. Enfin bref, voilà. Au boulot ma grande. Ah oui, c'est un copain à elle qui adore tout ce qui est fusée. Mais je pense aussi. Bon après avoir fini cette petite chose, par contre ils abusent parce qu'il n'y a clairement pas assez de pompons quoi. Le blanc, on ne pouvait même pas refaire les deux nuages et tout. Enfin, c'est un peu des radins au niveau des pompons. Mais bon, c'est joli, c'est fait, ça ressemble à ça. Elle a aussi écrit sa première page de Yearbook avec son nom, le nom de sa maîtresse, ses copains préférés, sa matière d'école préférée. Et là, elle refait un sticker sur ce mural, un vitrail, pardon. Elle en avait déjà fait qui sont sur la fenêtre de sa chambre. Et là, elle continue celui-là qu'elle a commencé à 20 fois. J'allais proposer ça ou ça. Elle a préféré faire ça. Elle le fait très bien d'ailleurs. Très très bien fait, ça. Très joli, chérie. Et voilà. Et du coup, il est déjà 17h. Ouais, les bottes, c'est hyper méga bien fait, chérie. Good job. Alors, il est 18h15. Et ouais, je me suis changée parce que j'allais peut-être pas aller en tenue sport au restaurant. On va manger au Jap. Voilà, le jeudi, vous savez que d'habitude, on se fait livrer Jap. Mais Nana voulait manger au restaurant. Et comme il fait encore jour et tout, c'était une bonne idée. Puis comme on n'est pas sortis depuis la fin de la sieste, c'est une bonne idée aussi. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on va au resto. Nico, notre joie là-bas, directement. Parce que c'est mi-chemin. Enfin, ça vaut pas le coup qu'il revienne ici pour repartir. Donc, écoutez, voilà, c'est parti. On va aller dîner. C'est pas très fin que tout ce que je viens de goûter. Mais je vais manger quand même. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, petit ? Allez, go. C'est parti. T'es d'accord, Lila ? Tout le monde est d'accord ? Alors, on y va. Alors, Lana qui a eu la bonne idée d'emmener le polypocket bull au restaurant. Et Nico qui a eu la bonne idée de mettre de l'eau dedans. Mais Lana, doucement. Tu vois à quoi il ressemble ? Je l'avais trouvé sur eBay. Il est trop beau. Ben oui, j'avais le même quand je suis dit. eBay, mais quand c'est dans les... Ça, c'est les nouveaux. Ils sont quand même moins sympas, les nouveaux. On est d'accord. C'est grave, voilà. Hein ? Ouais, mais les bonhommes, ils s'articulent même plus et tout. Alors que là, ils s'articulaient. C'est bidon. Bah ouais. Et ouais, il y a les années 90, ça avait du bon aussi. Mais bon, déjà, on est contents qu'ils en aient refait. Mais bon, ils auraient pu faire pareil. C'est là, il est très très bon. Du coup, on est au Jap. Moi, il me manque Mory. T'as pas beaucoup, toi, dis donc, avec ça ? Il y a les Gyoza qui vont arriver. Là, non. Non, alors qu'est-ce que j'ai... Regarde la technique que j'ai fait. Quand je fais ça, l'eau, elle rentre dans la paille. Pour être sûr que l'eau reste dans la paille, je bouche la paille. Tu vois ? Pourquoi tu vas bouger la paille ? C'est pas une piscine, la table. Ça va pas près beaucoup. Ouais, non, mais c'est pour en mettre partout sur la table après. C'est pas grave, hein, si elle n'en est pas beaucoup. Et on est toujours au même sushi que d'habitude. C'est notre niveau, mais bon. C'est un peu loin de la maison, c'est un peu chiant. Comment tu... Attends, comment tu... Mais au moins, le saumon, il est excellent. Bref, je vais aller enlever mon appareil. Tu lâches. Tu bouges. Tu lâches. Bouche. 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 Tu vas se boucher. Tu vas se boucher, vas se boucher. Non, elle bouge pas bien. Lana. Carnage. J'ai enlevé mon chouchou, mais comme je ne m'étais pas démêlé les cheveux, parce que je ne peux pas me démêler les cheveux, comme sinon après, je n'y ressemble à rien. J'ai le chouchou qui est très emmêlé. Il faut que tu regardes, parce que sinon, je vais prendre un ciseau et je vais te couper, parce que je n'ai pas trop la patience. Je suis en train d'écouter le podcast de Colline, et pourquoi pas Colline, qui parle de son deuxième enfant qu'elle a eu dix ans après sa fille. Ça me parle, forcément. Forcément, ça me parle. Surtout que ce n'était pas vraiment prévu, donc ça me parle encore plus. Je ne suis pas enceinte, je précise quand même, qu'il ne s'excite pas. Mais c'est marrant, quoi. J'adore cette nana de toute façon. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Apparemment, ça dure une heure. Par contre, je ne comprends pas. C'est la première fois que j'ai cliqué sur son lien sur Instagram. Je tombe là-dessus, donc j'écoute là. Mais je ne sais pas si je m'arrête. Là, je mets pause et je relis, mais c'est sur Instagram. Donc si je veux retourner sur Instagram, il faut que je ferme. Mais du coup, je vais perdre. Je ne sais pas si sur l'ordi, je peux avancer. Parce que bon, là, je ne vais pas regarder une heure maintenant. Mais si, j'aime trop cette nana. Enfin bref, voilà. Lana est couchée. Nico me démêle mon nœud. Ah ! En plus, je crains les cheveux de dingue. C'est horrible. Je viens de faire des photos macro à Lila. C'est la première fois que je lui fais des photos réflexes. Il était temps, vous allez me dire. Il y a trois semaines qu'on l'a. Je vous en mets quelques-unes là par-dessus. Sur toutes ses beaux yeux. J'ai essayé d'avoir ses yeux. Ses yeux sont magnifiques. Buddy, je ne peux pas lui faire des photos comme ça parce qu'il a les yeux juste noirs. Tu as des yeux ennuyeux ma chérie, comme moi. Tu n'as pas des jolis yeux. Lana a des très beaux yeux. Lila a des très beaux yeux. Nous, on a des yeux boring. C'est comme ça. Voilà, écoutez, on est allé au resto. C'était très bon. On est arrivés. On a pris le bain avec Lana vite fait. Ah ! Terra, il vient de s'éteindre. Et on va regarder le dernier épisode de Manifest. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on ne va avoir aucune réponse. Je sens que ça va me gaver. Et après, il faudrait qu'on commence parce qu'on a vu que la nouvelle saison, la saison 3 d'Handmaid's Tale est sortie. Il faut savoir que cette série fait partie de nos séries préférées. Enfin, toi, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ça fait partie de mes séries préférées. J'adore cette série. Même si elle me révolte. Mais j'aime beaucoup. Donc, j'aimerais bien. Mais, il est 20h37. On est calés devant la télé. On est douchés. La vaisselle est faite. L'enfant est couché. Hier, à ce soir-ci, on sortait à peine du tir. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je crois que Nico, il va aller chercher des ciseaux. Et voilà, ma foi. Je ne pense pas que ce vlog soit trop long. En fait, il faut que j'arrête de dire ça. Parce que hier, j'ai dit ça aussi. Mais le vlog, il fait 29 minutes. Donc, je ne sais pas quelle est la longueur de ce vlog. Mais c'est vrai que du coup, on est un petit peu plus glandé. C'était après. Demain, petit déjeuner pour remercier les volontaires à l'école. L'an a fini à midi. Et je ne sais pas ce qu'on fera après. Tu me fais hyper mal, Nico. Oui, en fait, je fais une demi-heure pour savoir ce qu'il se passe. Je pense qu'on va prendre des ciseaux. On va couper de toute façon. Vu la touffe que j'ai, ce n'est pas très grave s'il manque une mèche. Enfin, bref. Eh bien, écoutez, on espère que le vlog, il vous a... A deux. Et bi. C'est bon. Il comprend rien. Bah, je ne sais pas. Le fait que je mets des chouchous dans mes cheveux, c'est une cata.